Le nouveau directeur général de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et des corps de la capitale a officiellement pris fonction ce mercredi. C'était au gouvernement de la ville de Conakry, Ibrahim Aswari compte s'investir auprès des jeunes pour qu'ils quittent le terrain de la violence. Il s'est aidé ainsi à Nyalin Kondé, qui cumulait jusque-là le poste à sa fonction de chef de cabinet du gouvernement. La cérémonie a mobilisé les directeurs communaux de la jeunesse et des groupements de femmes autour du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité et sociale a annoncé son intention de retirer sa pleine sous diffamation par voie de presse contre le leader de l'UFTG. Malik Sankon veut, dit-il, préserver la paix et la quiétude sociale. Et en dépit de cette annonce, LHC Lidalen Gallo s'est présenté au tribunal de première instance victime. Accompagné de certains leaders politiques venus le soutenir pour la circonstance, le chef de file de l'opposition a déclaré ne pas vouloir de la médiation judiciaire que le propose le plaignant. Malik Sankon, par ailleurs, des heures ont éclaté devant son domicile privé entre les militants de l'UFTG et certains citoyens. Et dans la foulée de ces échaufferées, une délégation gouvernementale conduite par le premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendue au domicile du président de l'UFTG. Mohamed Saïd Foufana a saisi l'occasion pour inviter Sélodalen Gallo au calme et à la retenue. Le leader de l'UFTG a déclaré de son côté qu'il se retire du dialogue. C'était en présence de certains diplomates accrédités en Guinée. Le projet de construction de la micro-centrale hydroélectrique de Keno à Gekedou a été officiellement lancé ce mercredi. Les acteurs concernés étaient réunis pour la circonstance. La réalisation de ce projet devrait permettre de réduire la pauvreté à travers les activités productives et l'amélioration des services sociaux de base. Pour ce faire, l'utilisation des énergies renouvelables est vivement recommandée. Côte-filet des agents de l'escadron mobile numéro 2 de Amdalaï lui vient de mettre aux arrêts deux hommes spécialisés dans la factification. Deux documents administratifs auraient été pris en flagrant délit avant d'être présentés à la presse ce mercredi. Les deux hommes ont reconnu certains faits qui leur font repoucher. Un chauffeur d'une Renault Mégane s'est encastré dans un camion-rémoire avec le bilan 4 morts dont une femme et des dégâts matériels importants. La circonstance est produite dans la nuit de mardi à mercredi à Yimbaya, base militaire, qui est dans la commune de Matoto. Selon les témoignages recueillis sur place, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. C'est une pathologie très rare, pour ne pas dire énigmatique, dont offre Fatoumata Siseko, une fièvre dont la particularité de la maladie a plongé sa famille dans une profonde inquiétude. Ses parents attendent désespérément une guérison, lance un appel présent aux personnes de bonne volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada